Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Encore aujourd'hui, ce samedi 7 mai 2020, toute l'équipe de Mon Chalon TV est encore très heureuse de vous retrouver au cœur de cet échange, un échange interactif, un échange qui va nous permettre encore d'entrer au cœur de notre quotidien. Nous abordons le thème de la pitié. Je pense que c'est un thème qui parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre en direct grâce aux différentes plateformes de streaming que vous connaissez, qui vous permettent d'interagir avec nous grâce à des chats. Il s'agit de YouTube, de Facebook, de Twitter et de Twitch. N'hésitez pas à nous faire remonter vos commentaires, vos questions et témoignages écrits en lien, bien sûr, avec le thème du jour. Vous remarquez que nous n'est pas midi, il est 18h, heure de Paris. Donc, normalement, vous avez tous pu voir l'annonce du nouvel horaire dédié à cette émission, le regard nouveau sur la société. Donc, un nouvel horaire qui permet une réorganisation de la forme, mais on reste dans le même fond, ce regard hors du commun sur les différents thèmes que nous abordons ensemble. Voilà, donc, merci. Je salue rapidement Olivier, Carola, Marie-Gilbert, Virginie41 qui nous font déjà signe sur les différents chats. Bienvenue à vous qui nous rejoignez au fur et à mesure. De toutes les façons, vous avez une bande-annonce qui vous rappelle le changement horaire pour ceux qui n'auraient pas encore eu cette information. Donc, d'ores et déjà à partir de ce 7 mai 2022, nous nous retrouvons tous les samedis à partir de 18h, heure de Paris, pour notre émission hebdomadaire, un regard nouveau sur la société. Pourquoi le thème sur l'appétit? Il s'agit d'une demande d'une de nos fidèles auditrices et spectatrices, donc qui se questionnait par rapport à cette notion de l'appétit. Et j'ai envie de nous partager un petit peu ce petit écrit qu'elle m'a envoyé par rapport à sa préoccupation et qui va nous permettre encore de voir que ce n'est pas une préoccupation isolée, mais qui certainement parle et touche et parle d'une catégorie assez large d'entre nous. Alors, elle se demandait la pitié. Qu'est-ce que réellement la pitié? Comme on a vu aussi dans les descriptifs, c'est quoi avoir pitié? Et surtout, donc, qu'est-ce qui l'a inspiré ce questionnement? On disait, par exemple, dans la Bible, on dit que Dieu est miséricordieux. On va aussi dire aux personnes qui traversent certaines situations qu'il faut supplier ce Dieu, que lorsqu'on le supplie, finalement, il aura pitié de nous, il aura pitié de toi. Par exemple, elle précise, elle a des moments, elle a eu cette façon de se dire, mon Dieu, jusqu'à quand vas-tu permettre cette situation? La situation qui persiste, et là, elle n'en peut plus. Et donc, elle se demande vraiment, est-ce que finalement, quelqu'un d'autre aussi peut exprimer la même demande, la même préoccupation, ce qu'on appelle aussi prière, supplication, en disant, mais mon Dieu, jusqu'à quand vas-tu permettre que la compréhension prenne forme en moi, disait-elle. Et donc, elle se posait ces différentes questions par rapport à la notion de pitié, puisque même mise en action, il n'y a pas, finalement, les effets escomptés. Et puis, certainement, avec les différentes informations, les différents moments d'échange que nous avons, il y a certainement une remise en question par rapport à ce point. Donc, d'où sa question, est-ce que le créateur est vraiment concerné par la pitié? Serait-il la pitié? Et est-ce que s'il a pitié, pourquoi permet-il de telles situations? Est-ce le créateur ou alors cette notion de pitié vient-elle d'ailleurs? Donc, c'est une préoccupation qu'elle dit qui lui est propre, mais qu'elle se dit qui pourrait aussi être celle d'autres personnes. Voici pourquoi elle nous a proposé le thème du jour. Donc, voici un petit peu l'inspiration de ce thème. Donc, avec joie, nous avons décidé de dédier notre heure d'échange à ce thème. Et puis, faisant tellement référence au quotidien, nous avons avec nous sur le plateau Skype quasiment la totalité de nos intervenants qui sont disposés à se relayer le micro pour apporter donc à cette spectatrice des éléments de réponse à ces questions. Et puis, ensemble, certainement, nous allons tous avoir un regard nouveau sur la pitié. Voilà, donc nous allons sans plus tarder commencer avec notre premier intervenant du jour sur le plateau Skype. Il s'agit de Franck, Franck qui, lorsque nous échangeons autour de ce thème, les différentes questions qui sont liées, toujours cette notion aussi de lien entre la pitié et la notion de Dieu, d'être supérieur, qui lui, spontanément, ce qui lui venait, c'est que cette notion de pitié révèle surtout notre niveau de compréhension, un niveau de conscience qui va aussi de pair avec une façon d'interpréter les événements, et les circonstances avec lesquelles nous sommes en rapport. Sans plus tarder, Franck, je te laisse nous partager ton analyse sur ce sujet. Oui, merci Angéline. Et bonjour à tous nos auditeurs sur le plateau Skype et ceux qui écouteront justement nos échanges, même par le biais de Facebook et autres. Déjà, pendant que tu écrisais le sujet, quelque chose me revenait à l'esprit. En fait, quelqu'un déjà qui a pitié, je peux dire d'une autre personne ou alors des autres face à certaines situations, automatiquement, c'est quelqu'un qui attendrait aussi que l'on ait pitié de lui quand il ferait face aux mêmes situations. Et si jamais il arrive que M. X manifeste les sentiments de pitié vis-à-vis de certains individus face à une situation, face à un événement, et que lui, quand il sera confronté à son tour à des événements similaires et que l'on ne manifeste pas de la pitié vis-à-vis de lui, je ne suis pas certain que si les événements se reproduisent, que cet individu sera encore même d'avoir pitié. Et en fait, ceci, ça traduit quoi? Ça traduit tout simplement le fait que le sentiment de pitié, justement, que l'on éprouve vis-à-vis du prétendu octuie, cet octuie-là ne peut être que soi-même. Et il y a certainement aussi un lien avec la question du besoin. Parce que généralement, quand on attend que l'on ait pitié, c'est-à-dire que nous, quand nous sommes confrontés à certaines situations, dans le fond, l'attente, justement, c'est que l'on réponde aux besoins, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous caractériser. Ça, c'est le premier élément que je vais dire dans le cas. Et le deuxième élément, c'est que pendant que j'y réfléchissais sur le sujet, ça me renvoie, justement, aux multiples événements, c'est-à-dire que nous traversons quotidiennement, les événements qui sont liés au fonctionnement social. Vous savez très bien que la société, par exemple, est caractérisée par les événements que l'on définit, tels que, par exemple, la guerre. Les guerres, la société est caractérisée par les événements tels que la famine, dans certains coins, justement, du monde. La société est caractérisée par les événements tels que les catastrophes. Et, justement, la question que je me posais, c'est qui, déjà, a créé la société ? Qui dictait le mouvement social ? Qui détermine, justement, le mouvement du fonctionnement de la société ? N'est-ce pas le créateur ? Bon, maintenant, le créateur, lui, face à toutes ces situations-là, est-ce que le créateur est dans un sentiment de pitié ? Je pense que c'est une question à laquelle je remèterai le soin à chacun de répondre. Parce qu'en réalité, si, nous disons que c'est le créateur qui organise la société et qui détermine aussi son fonctionnement, et que lui-même, le créateur, à un moment donné, il se retrouve en train de manifester le sentiment de pitié vis-à-vis des événements que lui-même il progresse, ça veut dire que, quelque part, le créateur aurait pitié d'abord de lui-même. Et là, on peut tous être d'accord alors qu'on pense qu'on ne parle vraiment pas là du créateur. Et pourquoi on ne parle pas du créateur ? Parce que si nous disons le créateur, le vrai Dieu, justement, qui est à la base de toutes les situations, ça veut dire que, dans le fond, il n'est pas caractérisé par le sentiment de pitié tout simplement parce qu'il a une autre lecture des situations. Il a une autre lecture des événements. Les événements, par exemple, tels que les guerres, c'est-à-dire le concept, le contenu que l'on met derrière ces événements, les guerres, les catastrophes, tous les événements qui sont considérés par la société comme aboutissant à la souffrance, comme conduisant, par exemple, à la souffrance. Le créateur, lui, il a une autre lecture de ces événements. Parce que nous savons très bien que la société, un élément, justement, qui était un élément qui a été conçu par lui, je pense que c'est un outil qui a été conçu par lui pour lui donner la possibilité d'atteindre ses objectifs. Donc, ça veut dire que lui, il a toute une autre lecture sur ces événements parce qu'il sait très bien que, dans le fond, ces événements, puisque c'est lui qui les provoque, participent certainement à la réalisation de ces décennies. Donc, ceci étant dit, on peut donc bien comprendre que si quelqu'un, par exemple, est la reproduction du créateur, comme on dit souvent, l'enfant de Dieu, au sens vrai, mais on comprend très bien que ce qui le caractérise, c'est ce qui caractérise le créateur. Ce qui caractérise le créateur, c'est ce qui le caractérise en termes de compréhension, en termes d'analyse des situations. Maintenant, d'où vient donc la pitié ? Je pense que, lors de nos échanges d'ancrés, nous disons ceci, que dans le fond, la pitié part, justement, de l'analyse que chacun peut se faire des situations. Parce que, généralement, quand on observe la façon dont chaque parent éduque son enfant, la plupart des temps, les événements qui font pitié aux parents sont les mêmes événements qui vont faire aussi pitié aux enfants. Parce que si vous prenez un enfant dès le bas âge et vous lui donnez une façon d'interpréter les situations qui pourraient faire pitié à d'autres personnes, mais vous lui donnez une autre interprétation de ces situations et qu'il voit dans ces situations plutôt des opportunités, je ne pense pas que cet enfant, face à ces types de situations, aurait pitié. Et s'il n'aura pas pitié face à ces types de situations, ça implique simplement le fait qu'il aura une autre lecture de situation par conséquent. S'il lui-même, il se recoupe dans la même situation, il n'attendrai forcément pas que l'on ait pitié de lui. Donc, la question de la pitié, dans le fond, tout justement, a la compréhension qui nous caractérise, cette compréhension justement qui est le fruit de la programmation, de l'éducation, à partir desquelles nous analysons les situations. Parce que personne ne peut avoir pitié d'une situation qui trouve comme étant bien, c'est-à-dire comme étant à sa faveur. On a toujours pitié des situations dont on a l'impression qu'ils sont en nous que c'est des faveurs. Et quand on observe justement les individus même justement qui représentent la société à un niveau très avancé, eux-mêmes, ils ne sont vraiment pas dans une des marchés de pitié vis-à-vis des populations. Il y a, je pense qu'il y a justement une élite occidentale qui dit souvent que pour faire avancer la société, il faut être capable de ne pas tenir compte des normes. Donc, ça veut dire que si, dans le fond, la mutation de normes met clé en mal les intérêts des populations, mais que cela leur donne la capacité de réaliser des objectifs, mais ils vont le faire. Ils ne seront pas dans la démarche de pitié. Mais il est vrai qu'ils ne peuvent pas présenter, on ne peut pas présenter aux populations la chose de manière aussi claire. Parce qu'on sait très bien que si les populations se rendent compte que ceux qui sont à la tête de la société sont dans un sentiment, ne sont pas caractérisés par la pitié vis-à-vis d'elles, on sait que ça peut créer de la révolte. Donc, dans le fond, la question de la pitié est tout justement à la compréhension qui caractérise chacun de nous. Mais il est clair que, même au niveau de la société, ce n'est pas tout le monde justement qui aborde les situations de la même façon, qui interprète les situations de la même façon, par conséquent, les sentiments justement qui peuvent émerger des uns et des autres ne seraient pas forcément les mêmes. Merci. Merci beaucoup à toi, Franck, pour cet amour, cet entrée en matière sur la notion de la pitié. La pitié, donc, partirait de cette notion toujours, on parle éducative, d'utiliser le terme de programmation, donc qui implémente une façon d'aborder les situations, d'interpréter les événements et donc qui va donc se caractériser entre autres par cette notion de pitié. J'ai pu aussi entendre de façon sous-entendue, comme on parle souvent, cette notion de dualité, donc interprétation du bien et du mal en fonction de l'interprétation effectivement que l'on a des situations vis-à-vis de l'idée de soi et donc tout cela serait le socle à partir duquel se construit ce concept de la pitié. Donc, par rapport à la notion au niveau de Dieu, donc il est clair, selon toi, que quand on parle du créateur en termes de faculté et donc de l'intelligence organisatrice et harmonisatrice, donc il serait donc peut-être naïf de lui attribuer cette caractéristique, on serait donc plutôt là dans une réalité plutôt humaine et tu terminais même en nous faisant comprendre que ne caractérisant même peut-être pas toute la sphère humaine, mais une partie des populations, comme on dit souvent, souvent celle qui est enfermée dans la dualité et dans l'ignorance. Nous allons continuer avec notre deuxième intervenant du jour aussi qui se dispose sur le plateau Skype à nous apporter des éléments d'analyse, son regard sur cette notion de pitié. Il s'agit de Armand. Donc, lorsque nous avons commencé le debriefing par rapport à cette notion de pitié, il semblait que pour toi, Armand, sans notion d'intérêt personnel, il n'y a pas de concept de pitié. Est-ce que tu peux nous en dire davantage, Armand ? Bonjour Angeline et bonjour à tout le monde. Merci à Franck d'avoir introduit cette conversation avec beaucoup de points sur lesquels je voulais juste nous prolonger. Concernant la question, je suppose tout à fait, je pense qu'on peut se rendre compte à l'examen que la notion de pitié prend racine, Franck l'a développée d'ailleurs, elle prend racine dans l'individualité, dans l'intérêt. Et on pourrait même paraphraser l'expression « est pitié de moi » par « considère mes intérêts, considère mes besoins, prend égard à mes intérêts ». Dans ce qui veut dire que l'expression même de ce sentiment est articulée sur la notion d'intérêt qui elle-même est le fruit de cette individualité artificielle dont la société est faite. Et nous voyons que si on se pose la question de savoir quelle est l'origine de ce sentiment si on veut savoir en fait comment est-ce qu'il s'articule avec la personnalité de l'individu, on va voir que c'est une construction qui part dès la plus petite enfance, dès que l'enfant vient là, dans le monde. Mais l'enfant n'est pas encore construit dans la notion de pitié qui en fait vient plus tard. La notion de pitié est une notion, n'est-ce pas, qui un peu comme dans une stratégie de guerre va amener un des, n'est-ce pas, protagonistes à susciter chez l'autre une attitude qui est favorable à l'atteinte de son but. Dans la guerre, on va appeler ça la ruse. Mais dans les relations sociales, l'effet est le même lorsqu'il s'agit en fait d'user de ce sentiment pour en fait amener l'autre parce que quand on invoque, quand on convoque la pitié de l'autre, il y a deux éléments. Il y a la position de celui qui convoque ou qui invoque qui est une position fixe qui ne doit pas bouger. Et il y a la position de celui dont on convoque la pitié qui lui doit se mettre en mouvement pour venir épouser la position de celui de la position fixe qui convoque la pitié. Donc on voit un peu comme une relation n'est-ce pas de mise en relation d'attraction mais une mise en relation n'est-ce pas où il y a une partie fixe et une partie mobile. La partie fixe entraînant la partie mobile. Et comment ça se construit lorsque l'enfant vient et comment ça se passe lorsqu'il grandit. L'enfant va donc s'équiper pour évoluer dans cette société pour n'est-ce pas mobiliser les ressources qu'il perçoit dans l'environnement pour atteindre ses luttes. la société va l'encourager dans ce sens par rapport en usant de l'éducation mais une des composantes fortes qui va jouer à ce niveau-là c'est ce qu'on appelle la religion. La religion est truffée de récits n'est-ce pas où la notion de pitié est mise en scène n'est-ce pas est dépeinte si on considère ça comme un tableau. je ne vais pas les citer de tout ceci ceux qui sont versés dans les écritures connaissent bien ces choses que ce soit la femme samaritaine que ce soit n'est-ce pas celui dont il a été question du fait qu'il a été battu et laissé abandonner il a à chaque fois question d'invoquer n'est-ce pas l'attitude de celui qui est confronté à un tel personnage et ça atteint le point culminant lorsque on voit celui-là qu'on a appelé le Christ n'est-ce pas crucifié à la croix c'est la forme accomplie de l'invocation de la pitié et ça a donné Dieu à ce qu'on a appelé la passion la passion du Christ donc qui a pris d'autres formes n'est-ce pas aussi compassion n'est-ce pas il s'agit là de susciter ou de faire appel au même sentiment et je disais donc que la religion comme l'éducation vont participer à éveiller chez l'individu cette stratégie n'est-ce pas de mobilisation des ressources de l'environnement et qui va être rendu possible par le fait que les uns et les autres rentrent dans une sorte de commerce n'est-ce pas qui a pris aujourd'hui dans la société dans la société contemporaine de ce qu'on appelle l'humanitaire je recevais dans mon téléphone je crois voilà un message spontané m'expliquant que je peux cotiser l'argent pour aider les gens en ce moment dans une partie du monde où il y a la guerre et etc et c'était un print de beaucoup d'éléments n'est-ce pas qui compte des embrayeurs étaient destinés à déclencher chez le lecteur ce sentiment de pitié mais derrière la pitié il y a de part et d'autre des motivations la motivation en général qui est construite chez l'individu que l'on invite à à répondre à celui qui fait appel à la pitié dans la révision c'est n'est-ce pas il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir vous avez d'autres écrits comme ça qui vont vous inciter à donner ça peut être en contrepartie d'une promesse n'est-ce pas un peu comme si vous investissez dans un système dans un mécanisme avec une attente de retour sur investissement et il n'y a pas de possibilité n'est-ce pas d'aller dans cette démarche-là s'il n'y a pas un mécanisme par lequel on se reconnaît un destin commun au travers duquel des échanges de bons procédés pourraient se faire mais n'est-ce pas quelqu'un disait que la bonne volonté lorsqu'elle existe n'est possible qu'en raison de ce qu'elle possède ce qui veut donc dire que la la pitié ici elle devient quantifiée n'est-ce pas elle devient mesurée en fonction des ressources dont chacun dispose et ça va d'ailleurs pouvoir être un élément de classification je me rappelle il y a quelques années il y avait il y avait une dame n'est-ce pas qui se trouvait dans une partie du monde où elle s'occupait des enfants et elle a reçu un prix Nobel pour être en gros la personne qui avait le plus pitié des gens dans le monde voyez c'est-à-dire ça devient un instrument de structuration sociale lorsque vous iconifiez ce facteur-là dans un individu vous êtes en train de poser aux générations suivant un modèle à suivre et la société ne va pas promouvoir un modèle qui ne remplit pas ses intérêts ça va de soi à partir où la société promeut un modèle cela veut dire qu'elle participe n'est-ce pas de l'architecture sociale de la pérennisation de l'architecture et vous pouvez le voir aujourd'hui lorsque quelque chose contrevient à cette contribution à la pérennisation vous voyez tout de suite comment la société réagit n'est-ce pas elle met en quarantaine elle combat n'est-ce pas elle neutralise tout ce qui s'oppose à sa pérennité à son architecturation et on voit ici à cet égard que la pitié est un des éléments n'est-ce pas qui est élevé qui est présenté comme une attitude louable et vous verrez que dans cette économie de la pitié cela qui en fait devrait être en mesure d'en exprimer le plus puisqu'elle est proportionnelle aux ressources qu'on possède en fait ne le font que de manière très apparente n'est-ce pas ceux qui ont créé des fondations dans le monde par exemple vous connaissez fondation ceci fondation cela on s'aperçoit que ces fondations quand on y regarde le prêt sont en fait des structures rentables c'est-à-dire que ce qu'elle donne d'un côté elle le récupère de l'autre et on voit là la Libye la Libye économique la Libye sociale que devient le sentiment que devient le sentiment de pitié qui est n'est-ce pas simplement mis en œuvre lorsqu'il s'agit n'est-ce pas de construire de nouveaux territoires de conquête économique et je voudrais souligner cela ici pour dire que l'époque dans laquelle on voit la société entrer est une époque qui à cause de sa froideur entre guillemets c'est-à-dire qu'il s'agit ici de numériser en quelque sorte les mécanismes subit une sorte de translation de transposition lorsque vous allez dans les réseaux sociaux aujourd'hui vous avez des émoticônes de compassion des émoticônes pour exprimer à l'autre que vous participez à ce que vous exprimez ou présentez comme sa douleur donc la pitié a été numérisée si vous voulez elle a été numérisée parce que dans le monde numérique qui se veut froid il y a ce déficit il y a cet élément là qui n'apporte plus son pesant d'or qui n'apporte plus sa contribution à la mise en mouvement des énergies parce que c'est de ça en fait qu'il est question lorsque la pitié rentre en scène il s'agit d'un transfert d'énergie qui peut être émotionnel qui peut être financier qui peut être parce que les finances bien sûr je ne regarde pas l'aspect papier nous savons que les finances c'est quelque chose de mystique n'est-ce pas ça représente une portion de l'individu et donc on voit ici que la pitié est un des mécanismes de transformation de l'énergie est un mécanisme par lequel l'énergie se transforme par lequel l'énergie circule et elle ne circule pas seulement horizontalement je le souviens-le tout à l'heure elle circule aussi verticalement Envi le présentait en introduction n'est-ce pas lorsque dans les supplications il est demandé à celui qui est appelé Dieu d'avoir pitié mais je laisserai à Luc et à Thierry le soin de nous éclairer sur tous ces aspects-là et là-dessus je vais te rendre la parole à Dieu merci 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 beaucoup à toi Armand pour ces éléments très précieux que tu viens de nous apporter autour de ce thème la pitié qui viennent en complément de cet apport déjà présenté en amont par Franck cette notion d'individualisme qui est ancrée dans le concept de la pitié ce transfert énergétique ce mouvement de corps énergétique dans la pitié cet élan qui est demandé à une représentation de se reconnaître d'avoir cet élan émotionnel ou dans d'autres dimensions vers celui qui estime nécessiter des nécessités oui la pitié de la pitié merci et donc cette notion économique donc ce motif aussi économique avec effectivement un commerce une dimension économique financière qui est construite autour de cette notion de pitié tu as même fait rapidement aussi un parallèle avec la situation géopolitique notamment donc d'ailleurs on va effectivement revenir sur ces points certainement tout à l'heure enfin avec notre dernier intervenant parce que d'ailleurs j'ai des questions à poser notamment sur ce point alors sans plus tarder nous allons passer la parole maintenant à notre troisième intervenant et oui vous êtes nombreux aujourd'hui il s'agit de Thierry donc Thierry pour toi aussi en complément certainement avec ce que nous avons déjà entendu il y avait cette expression que t'inspirait la notion de pitié la notion de post-vérité qu'est-ce que tu peux nous apporter quel lien fais-tu donc entre la notion de la pitié et de la post-vérité c'est à toi la parole oui nous t'entendons ok d'accord oui la pitié avant d'aborder le point ce point justement le rapport entre la pitié et la post-vérité il est pour moi très important de revenir sur ce point alors on t'entend alors on t'entend mais si tu peux parler plus fort ce sera encore mieux d'accord ok je disais que avant de dire un mot justement sur le rapport entre la pitié et la post-vérité il est très important que je le vienne sur certains points que Armand et Franck ont abordé que c'est tout un peu clair qu'on prétit que ce soit clair dans un monde en fait dans un environnement spécial qui est un système en fait qui est un système où les individus ne sont pas des individualités dans la réalité on est là dans un système qui fonctionne avec des mouvements d'énergie et l'individu humain on va dire l'individu s'inscrit comme une partie une portion de ce système complexe voilà étant une partie de ce système complexe si on examine de près cet individu et on voit la façon dont il est construit son architecture interne on se rend compte que son architecture interne est binaire je pense là vraiment cela sous-entendu dans son propos et on a déjà eu à l'abord les plusieurs donc l'individu humain l'individu a une architecture binaire c'est à dire il est construit de façon à considérer certaines choses comme bien et d'autres comme mal et ceci répond justement à son objectif au rôle qu'il joue dans le système global étant entendu que tout ce qu'il considère comme bien reprend au rôle qu'il joue et même ce qu'il considère comme mal lui permet de jouer de rester dans son rôle et de le jouer donc un individu construit comme ça a le rapport bien mal est naturellement prédisposé à voir je vais dire que quoi à être guidé à être mobilisé par le ressenti par le sentiment c'est ça qu'on appelle la cause de l'intérêt et pour lui ce qui est vrai c'est qu'il suscite en lui un sentiment quand il quelque chose qui suscite en lui un sentiment de bonheur c'est quelque chose qui répond à ses intérêts quelque chose qui suscite un sentiment une douleur c'est quelque chose qui ne répond pas à ses intérêts et dans ce mécanisme dans le mécanisme parce que quand quelque chose ne répond pas à ses intérêts l'individu est construit naturellement pour aller vers le sens d'établir de rétablir ce qu'il considère comme juste et pour rétablir sa justice c'est à dire pour défendre ses intérêts il est prêt à utiliser tout le monde et parmi les moyens dont il dispose les mécanismes dont il dispose pour essayer de rétablir la vérité rétablir ce qu'il considère comme juste pour lui qui a la pitié ce qu'il fait de persécifier un sentiment de pitié c'est celui qui est dans la position de pouvoir répondre qui pourrait répondre à son besoin qui pourrait aller dans le sens de défendre ses vêtements voilà donc c'est à ce niveau-là que le rapport s'établit entre la faute vérité et la pitié parce que en dehors du mécanisme de l'individu dispose aussi d'une nationale d'outil qu'il utilise d'ailleurs pour défendre ses intérêts quand il identifie par exemple qu'il peut utiliser ce mécanisme de pitié c'est-à-dire essayer de pitié de la pitié celui qui pourrait répondre à son intérêt il va utiliser ce mécanisme mais quand il est insensible très insensible à ce mécanisme il va utiliser un autre mécanisme il peut même aller jusqu'à la force pour essayer de rétablir et qu'il va construire comme sa justice il faut essayer de se rétablir dans son droit donc ce mécanisme de la pitié fait partie de l'outil que l'individu utilise pour défendre sa position pour défendre son rôle pour défendre le rôle qu'il joue dans le système global dans le système social global parce que pour bien le comprendre si on va un peu plus haut on va voir regardons le créateur parlons du créateur parlons de ce que les éclats un créateur qui aurait pu c'est il ne serait plus le créateur en fait il serait un maillon d'un système en fait qui complète bien plus grand que celui parce que pour comprendre le créateur c'est celui qui est la cause de toi c'est la cause primordiale il n'y a pas une autre cause que le créateur quand on parle du créateur on parle de celui qui est allongé de toi lui la cause primordiale et il est si c'est un créateur intelligent et sage et tous les facteurs le montrent que c'est un créateur intelligent et sage il ne serait à pas tout le fait il aurait prévu le rôle de tout un parce que si par exemple je veux que moi en tant qu'élément d'un système complexe qui fait partie d'un système complexe pour jouer un rôle bien plus qui sollicitait l'application du créateur certainement je ne voudrais pas le contenu que le créateur a du mot parce que comme l'important on va chacun aime le contenu si moi je pense l'application à mon niveau binaire dans ma défense de mon intérêt certainement lorsqu'on va dans le mot il n'y aura plus de le parce que dès qu'un s'élève il faut se rendre compte que le mot qu'il te perd tout son sens il dit son sens devient vivé dès que tu t'élèves parce que dès que tu t'élèves tu entres dans les lois qui gouverne tout et ceux qui dirigent le monde ceux qui gouvernent la société ceux qui ont mis en place le système social sont bien conscients de ça ils sont conscients du fait que la loi de cause a effet à un sens c'est-à-dire les moyens sont au service de l'objectif et si les moyens se plaignent si celui qui veut atteindre un objectif commence à avoir touché des moyens il n'atteindra jamais son objectif et ils sont conscients de ça donc sur les moyens on va dire que au niveau de celui qui gouverne quel contenu on pourrait donner au mot qu'il serait un peu comme imaginé je prends un exemple banal imaginez quelqu'un qui a une charge lourde à porter il a un âne donc il charge son âne pour porter la charge d'un point à un autre d'un point à un point d'un point d'un point s'il a pitié de l'âne la pitié pour lui serait qu'à un moment donné pour rendre son objectif atteignable et efficace il ne faut pas qu'il épuise l'âne parce qu'il pourrait ne pas atteindre l'objet qu'il a atteint donc ça veut dire qu'il va faire reposer l'âne de temps en temps il va lui donner à manger de temps en temps il va lui donner de l'eau mais parce qu'il a atteint de son objectif c'est à ce niveau que lorsqu'on s'énerve on retrouve le même mot mais dans un contenu différent totalement débarrassé de la vision mère on peut aller même plus loin et voir la mort a pris l'exemple de ceux qui gouvernent le monde qui disposaient des moyens importants qui créent des organisations dites caritatives l'objectif c'est pas de sortir les individus de leur rôle l'objectif c'est qu'ils jouent efficacement leur rôle donc c'est un peu comme lorsqu'on a une voiture lorsque l'huile finit on ajoute de l'huile sur le moteur lorsque l'essence finit on ajoute de l'essence on entretient la voiture pour que la voiture joue son rôle la voiture peut solliciter la pitié de son constructeur mais le constructeur lui comprend qu'en fait la voiture a besoin d'un soutien pour jouer efficacement son rôle donc penser la pitié au niveau binaire enferme fortement l'individu en fait quand on est au niveau binaire la pitié est vraiment si ça s'assume de la vision de la fausse vérité c'est à dire du ressenti dans lequel l'individu est enferme c'est ce que je peux dire je me remercie merci merci beaucoup Thierry pour cet apport ce lien entre le concept la notion de la pitié et la notion de la post-vérité donc cette prison finalement du ressenti qui enferme donc celui qui est qui est donc caractérisé par cette compréhension par cette compréhension donc binaire dualiste donc qui serait donc enfermée dans un rôle tout simplement donc nous sommes rejoints par notre dernier intervenant du jour Luc Bima ici présent sur le plateau donc il nous rejoint aussi pour nous apporter des éléments sur cette notion de la pitié mais pour pouvoir rétablir une dimension technique on va se retrouver juste après cette courte transition à tout de suite nous revoici nous sommes toujours en direct dans votre émission un regard nouveau sur la société donc nous nous retrouvons comme on le disait au début de cette émission à partir de ce 7 mai 2022 en direct à partir de 18h bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent donc dans ce nouvel horaire ce nouveau créneau horaire pour votre émission nous avons commencé nos échanges autour de la notion de la pitié nous avons entendu Franck nous avons entendu Armand nous venons d'entendre Thierry sur cette notion ce lien entre la pitié et le concept de la post-vérité nous accueillons donc sur le plateau Luc Bimaï qui va aussi nous donner son approche par rapport à cette notion à ce concept de la pitié rebondir peut-être par rapport aux différences par rapport à ce qu'il a entendu des précédents intervenants moi le point qui me venait notamment cette notion de chantage finalement qui est sous-entendu dans le fait de réclamer d'exiger la pitié d'autrui un chantage qui camouflait peut-être aussi notion de rapport de force on a entendu le fait de vouloir mettre en mouvement l'autre vis-à-vis d'intérêts personnels j'aimerais t'entendre à ce sujet pour toi déjà qu'est-ce que la pitié qu'est-ce qu'on entend par avoir la pitié qu'est-ce que ça révèle dans le fond pour ceux qui en sont concernés voilà merci Angéline et merci à tous nos précédents auditeurs dont Franck Armand et puis Thierry nous avons écouté des choses très intéressantes et entre autres cet élément qui faisait ressortir ce que tu as défini Angéline comme une sorte de chantage parce que Armand faisait nous rélevait un élément très très important et sur lequel presque tous les autres ont mis un arsang extrêmement important en disant que c'est lui qui invoque la pitié ou convoque la pitié de l'autre ou d'autrui il met autrui en mouvement et puis c'est lui-là qui convoque cette pitié lui reste stable il ne bouge pas donc en réalité il envoie ici on pourrait dire une sorte de décharge énergétique pour comme une sorte d'aimant pour déplacer l'autre vers son côté pour aller répondre à son besoin et ce qu'on comprendrait d'ailleurs c'est que chaque fois que vous avez pitié de quelqu'un la personne prend contrôle de vous c'est à dire que la personne exerce sur vous un pouvoir important je veux dire ce que la personne envoie comme décharge comme charge énergétique prend contrôle de vous donc c'est comme si la personne vous réquisitionne elle vous met à son service et c'est ce qui reviendrait d'ailleurs tel que l'on soulignait et puis je ressortirai de là pour parler un peu de qu'est-ce qui en fait fait naître même la pitié comment est-ce que l'on est construit pour créer cette émotion là pitié parce que c'est une émotion qui est le produit d'une construction sociale ils l'ont rélevé bon imaginez que Dieu ce qu'on appelle Dieu comme principe de toute chose soit concerné par la pitié ça veut dire que chaque fois que vous arrivez à l'influencer à influer sur lui à lui renvoyer des ondes ou des rayons qui normalement se saisissent de son être sous la forme de la pitié vous prenez contrôle de lui c'est-à-dire que vous le mettez entièrement à votre service en réalité c'est vous qui deviendrez deviendriez donc Dieu c'est-à-dire la force absolue et qui mettrait ce que vous appelez Dieu à votre service or cette conception en fait ne renvoie pas à ce qu'on appelle le créateur principe et toute chose l'absolu c'est une construction sociale qui est la projection de l'imaginaire que la société va créer en chaque individu comme étant Dieu parce qu'effectivement parce qu'on ressent cette émotion qu'on pense qu'il y aurait un Dieu qui lui aussi ressent cette émotion mais qui ne ça c'est une émotion qui ne va pas au-delà de l'environnement social où l'on se trouve vous voyez qui est créée de façon par un mécanisme éducatif qui a été rélevé par les uns et les autres et si tu permets si les auteurs le permettent bien avant de la manifestation de ce que l'on ressent comme pitié comme une émotion de pitié comme un remor et je rappelle qu'on peut avoir pitié de l'autre mais aussi on peut avoir un sentiment de pitié vis-à-vis de soi-même vis-à-vis de soi-même bon donc ce qui nous fait comprendre qu'en fait la pitié c'est lorsqu'on juge qu'une situation ne devrait pas être c'est-à-dire que c'est un jugement qu'on exerce sur une situation donc par exemple quelqu'un qui se met dans une position où on estime qu'il ne devrait pas connaître une situation pareille on juge que cette situation est anormale donc on intervient comme si on allait sauver la personne comme si on allait sauver la personne donc c'est une manière en d'autres termes très souvent même si derrière il y a un intérêt personnel il y a un intérêt individuel comme ça a été expliqué mais souvent on va comme un sauveur en d'autres termes comme si on va en sauver c'est pour ça qu'on dit Dieu a eu pitié du monde qu'il a envoyé son fils pour sauver le monde en d'autres termes il a sacrifié il aurait sacrifié son fils pour venir sauver le monde et comme ça a été très très bien rélevé imaginez que vous avez le principe absolu qui est la cause de tous les événements et qui lui-même se met dans une situation de pitié par rapport aux événements que lui-même provoque ce qui serait totalement confus ce qui montre bien que ça ne renvoie pas à ce qu'on peut appeler créateur donc avant la pitié il y a d'abord le jugement donc un jugement en fait qui nous renvoie à cette conception dualiste cette conception binaire qui relève de l'éducation sociale je te laisse continuer avec les questions très intéressant avant la pitié il y a le jugement le jugement des événements des événements qu'on estime qui ne devraient pas être et donc tu parlais de projection mentale qui voudrait nous projeter dans une dimension finalement de pouvoir donner forme la forme que l'on veut aux événements et de pouvoir y parvenir par ce concept de la pitié alors c'est vrai qu'on a effectivement associé beaucoup cette notion de pitié le fait d'avoir pitié d'invoquer de convoquer la pitié comme tu l'as exprimé notamment par rapport à la notion de Dieu divine même en société on a aussi cette notion de pitié on a pu entendre par un de nos intervenants que en fait quand on appelle ce qu'on appelle les gouvernants les dirigeants ne peuvent pas expérimenter ne peuvent pas avoir pitié des populations peut-être que cela peut interpeller certaines personnes puisque ne voit-on pas tous les efforts qui sont mis en place notamment dans des environnements par exemple comme la France avec notamment les différents outils qui sont mis on parle aussi de beaucoup d'outils dits sociaux de solidarité qui sont mis en place qui derrière on a ce goût de la pitié ce qui me venait aussi c'est ce fameux ce fameux hôpital un des principaux hôpitaux ici en France à Paris qu'on appelle la pitié salle pétrière qui a été pensée qui a été mise à disposition qui se dévoue au quotidien pour venir au secours de la souffrance de la misère il y a des recherches beaucoup d'argent d'ingénieurs de personnes dont la vocation est de pouvoir se dédier finalement à répondre à s'identifier à la souffrance et à la misère comment on peut penser que les gouvernants donc puissent avoir cet élan mettre toutes ces choses en oeuvre et ne pas ressentir de la pitié et de l'empathie pour les populations voilà et c'est tellement important la question que tu poses je pense que c'est une question que tout le monde en fait se pose en réalité et c'est ce qui montre la subtilité inuit qui caractérise ce qu'on appelle les dirigeants parce que effectivement nos premiers intervenants l'ont souligné bon ils sont souvent se présentent souvent comme les philanthropes donc les gens qui sont sensibles aux besoins des populations mais lesquels besoins ils créent eux-mêmes c'est eux-mêmes qui créent ces besoins c'est eux-mêmes qui créent les conditions dans lesquelles les populations se situent alors imaginez que ceux qui dirigent soient saisis des pitiés pour la population ils seraient des serviteurs de la population c'est-à-dire que la population prendrait contrôle sur eux la population en réalité se saisirait de ces gens-là et la population se nourrirait de l'énergie de ces gens et c'est la population qui prendrait de l'envol bon maintenant le fait qu'on vienne comme par entre guillemets par pitié je dis bien qu'on vienne par pitié c'est tout simplement pour mieux exploiter une situation des conditions qu'on a créées expressement et donc on s'est sèdre comme une ressource infinie pour davantage construire sa puissance et sa force c'est aussi une manière d'établir une relation de confiance entre l'exploité et l'exploitant vous voyez donc de sorte que souvent l'exploité finit par considérer comme sauveur son exploitant vous voyez on parle souvent de ce syndrome de Stockholm effectivement où la victime finit par considérer son bourreau comme étant le sauveur en fait c'est ce mécanisme là justement qui réellement existe bon mais c'est des gens qui sont totalement au-dessus de la pitié pour qu'ils soient saisis de la pitié il faut qu'ils soient en face des forces qui leur sont supérieures et vis-à-vis desquelles ils peuvent implorer un certain secours mais d'ailleurs remarquez-le quotidiennement celui qui se sent en position de puissance ne peut pas implorer la pitié de celui qui est en position de faiblesse c'est toujours celui qui est en position de faiblesse qui implore la pitié supposée la pitié de celui qui est en position de force donc en fait une manière de pouvoir prendre contrôle de celui qui est en position de force c'est jamais le faible qui c'est jamais le puissant qui implore la pitié de l'inférieur et ça c'est important mais ce que je voudrais surtout aussi rélever parce que ce sont des sujets donc lorsqu'on est tous ceux qui écoutent qui ont été conditionnés à la pitié et la pitié qui est un mécanisme une pésanteur extraordinaire parce qu'en réalité c'est une force mise en place c'est un mécanisme mis en place pour empêcher à l'individu qui est conditionné ainsi de pouvoir se servir du champ de possibilités énormes nous disons encore je le rappelle encore que c'est une émotion qui est créée qui est créée d'abord par un jugement préalable le préalable qui va qui va déterminer ou alors qui va faire émerger l'émotion de pitié c'est le jugement qu'on fait d'une situation parce qu'on estime qu'une situation ne devrait pas être cette situation est méchante cette situation est cruelle donc il faudrait que nous allions sauver l'individu vis-à-vis d'elle d'ailleurs si nous devons poser un acte vis-à-vis nous devons poser un acte donc on estime en réalité qu'il va être cruelle vis-à-vis d'un ensemble d'outils on ne poserait pas cet acte on aurait pitié de ces outils vous voyez donc par conséquent on ne se servirait plus de ces outils donc si on doit aller quelque part on va être bloqué là voilà donc c'est un mécanisme qui est mis sur place c'est aussi un mécanisme de gouvernance un mécanisme comme je disais qui joue le rôle de pésanteur pour s'opposer pour veiller à ce que les gens ne puissent pas prendre de l'envergure de peur qu'ils ne sortent du contrôle c'est vraiment vraiment très intéressant ce qu'on entend cette approche au niveau de la notion de gouvernance donc tu parles de situations qui sont créées finalement et ensuite il y a comme une espèce de feinte d'hypocrisie on peut peut-être dire de masque qui est mis pour pouvoir ensuite prétendre aller au secours de ceux finalement dont on a créé les conditions de la situation dans laquelle ils sont c'est vrai que tout à l'heure je citais Louis XIV qui a l'initiative notamment de la pitié l'hôpital la pitié salpêtrière je pense que les contemporains qui ont vécu avec cette personnalité cette entité cosmique ont pu effectivement voir ce gouffre qu'il y avait entre son quotidien les ressources immenses qu'il s'accordait et qui permettait de construire sa personnalité et les miettes finalement qu'il laissait qu'il attribuait aux autres qu'il considérait comme des sujets donc effectivement c'est souvent comme on dit la misère elle n'est pas innée elle est créée cette notion de misère donc il y a un accaparement finalement de ressources en termes de compréhension et dans tous les autres domaines on dit bien que 99% des ressources sont concentrées entre les mains d'un pour cent et donc c'est ces 1% qui créant même ce gouffre ensuite viennent prétendre venir au secours donc il y a effectivement cette notion un peu de double langage peut-être d'hypocrisie et puis on va peut-être parler de cet autre mot qui souvent lorsqu'on va même dans les dictionnaires est lié à la notion de la pitié est-ce qu'à ce moment-là on n'est pas dans cette notion de mépris souvent on parle aussi que quelqu'un qui a pitié de nous finalement nous méprise est-ce que c'est dans ce contexte qu'on se retrouve par rapport notamment à cette notion de gouvernance oui mépris dans le sens de d'un complexe de supériorité d'autres termes donc comme je l'ai souligné tantôt généralement lorsque vous êtes saisi de pitié vis-à-vis de quelqu'un non seulement il y a un double mécanisme derrière le mécanisme primaire c'est que vous allez être mis en mouvement au service des intérêts de la personne comme ça a été souligné apparemment mais quelque part vous le faites comme si vous alliez sauver l'individu donc en fait vous vous placez vous vous mettez dans une position de sauveur de supériorité vous voyez en d'autres termes de pitié de mépris en fait en d'autres termes de mépris mais un mépris très souvent qui n'est pas vraiment avoué vous voyez qui n'est pas avoué qui n'est pas assumé puisque ce que l'individu ressent plutôt comme souligné dans la dimension de la post-vérité l'individu lui ressent plutôt qu'il va au secours de l'autre c'est d'ailleurs pour cette raison que à l'absence de la pitié il y a ce qu'on va qualifier de cruauté vous voyez donc c'est pour ça que lorsque les gens entendent ce type de développement on va dire mais ces gens là ils sont criels mais ces gens là ils sont méchants mais comment peuvent-ils dire que Dieu n'est pas Dieu n'est pas concerné par la pitié vous voyez donc c'est ça nous rentrons là dans une dimension humaniste dans une dimension de post-vérité que Soulier a tiré tout à l'heure c'est à dire que quelqu'un qui lui établit la vérité à partir de son ressenti pas à partir de la vérité elle-même pas à partir de la logique mais à partir de son ressenti tout à fait et d'ailleurs merci de rebondir sur exactement les mots que j'allais t'adresser juste après ta prise de parole par rapport à nos spectateurs qui nous regardent qui pourraient trouver ces interventions dures tu as utilisé le terme cruel voilà par rapport à ce qui a peut-être été présenté elles vont peut-être pouvoir reprendre comme exemple ce contexte géopolitique précité notamment par Armand lorsqu'il y a des guerres elles voient au quotidien notamment sur à travers les médias des images des informations qui témoignent de populations qui sont dans d'extrême douleur d'extrême souffrance dans la misère elles vont dire mais c'est inhumain c'est monstrueux ce serait insensible de ne pas ressentir de la pitié on voit cet exemple notamment de l'image qui est créée on parle souvent aussi dans les médias de monsieur Poutine par exemple qui est présenté comme cet être monstrueux qu'est-ce que tu peux dire tu peux me permettre de dire un mot dessus et puis je souligne que cette analyse que nous faisons en rien ne met à comment dirais-je en rien ne signifie qu'on serait en train de soutenir les actions ou la position de quelqu'un nous faisons un état de lieu des choses du fonctionnement de la société ainsi de suite bon justement s'agissant de monsieur Poutine en fait il justifie son arson comme étant une arson de survie vous voyez une arson qui normalement est inspirée par la préservation de la sécurité de sa nation donc si la pitié de la situation en face lui va mourir vous voyez il va mourir donc de toute façon pour les raisons de sa survie il faudrait bien qu'il aille au-delà de la pitié c'est-à-dire qu'il n'ait pas pitié bon et je reviens dans le rapport entre le monde animal le rapport dans le monde animal les animaux dernièrement je pense il y a une semaine j'ai vu une vidéo dans laquelle un jaguar était en train d'étrangler dégorger une biche et puis la biche mettait un soupir comme un être humain un soupir aigu et le jaguar tenait la biche à la gorge n'est-ce pas en train de l'étrangler parce que le jaguar il avait faim dans le monde animal en réalité un animal qui a pitié lorsqu'il faut qu'il puisse se nourrir d'un autre animal s'il a pitié de cet animal il va mourir il va mourir donc quand l'animal agit il sait bien que la pitié va le mettre en danger donc en réalité pour qu'il préserve sa survie il faut qu'il soit en dehors de la pitié donc c'est de cette manière là d'ailleurs que ceux qui dirigent le monde agissent et vous verrez que la plupart du temps lorsque on est éduqué dans la pitié vous restez totalement au stade animal comme les autres l'ont dit au stade binaire ça veut dire ce qui crée donc en fait cette pitié c'est que vous êtes dans un environnement qui représente une somme des règles des normes touche touche pas bien mal vous voyez donc tout choix que vous faites en réalité et qui a tendance à pouvoir influer ou alors qui a tendance à aller au-delà des règles qui sont établies c'est comme si vous heurtez les intérêts qui sont autour de vous donc pour ne pas heurter ces intérêts parce que vous rentrez dans la pitié donc forcément c'est les moyens que vous ne vous utiliserez pas donc vous allez c'est pour ça qu'on passe le temps à tourner en rond à tourner en rond c'est-à-dire que vous naissez vous tournez en rond et puis vous partez en écoutant la question qui me vient donc est-ce que la pitié avoir pitié être concerné par la pitié quel que soit le sens dans lequel on le pense c'est un signe de faiblesse est-ce que la force la puissance se caractériserait par l'absence de pitié voire l'insensibilité est-ce que ceux qui nous écoutent peuvent entendre ce message non je ne résumerai pas les choses de cette manière bon tout dépend de ce que l'on entend par faiblesse et puis ce que l'on entend par force parce qu'en fait la force pour moi ici ça renvoie à la finesse de l'intelligence donc à cette perception des choses qui reflètent en réalité le principe de toute chose dont le caractéristique du créateur qui vous donne de pouvoir identifier l'environnement dans une dimension très large comme une somme de moyens avec lesquels vous interagissez pour vous permettre de vous élever donc c'est ça qui ne signifie pas ici tel qu'on peut entendre au niveau social qu'écraser les autres on sait cette capacité de pouvoir s'élever en intelligence et d'interagir de manière harmonieuse dans la gestion totale de tout ce avec quoi vous rentrez en interaction maintenant la faiblesse justement c'est l'expression de l'ignorance vous voyez c'est l'expression de l'ignorance parce que personnellement je suis convaincu d'une chose au fur et à mesure c'est que notre personnalité et le type de rapport que nous avons avec l'environnement c'est à dire qu'on dise pauvreté ou richesse très souvent ce n'est pas à l'extérieur c'est le reflet de ce que nous sommes le reflet de notre structure mentale de notre mentalité de ce que nous avons reçu comme repère il ne faut pas aller chercher à l'extérieur voyez et regardons par exemple que ces dernières années on entend parler des réformes structurelles des états c'est à dire qu'on doit on doit réformer les états et souvent quand on parle de la réforme des états les gens voient toujours l'extérieur alors qu'en fait ce que les dirigeants réforment en réalité c'est la mentalité d'un peuple donc si vous voulez changer la forme structurelle d'un peuple réformer sa mentalité alors si vous voulez un changement de vous à l'extérieur il faut d'abord réformer votre système mental votre système de compréhension votre système de pensée donc en d'autres termes il faut que là il émerge d'autres repères un autre type d'individu pour voir votre rapport avec l'environnement changer oui pour certains on parle de nouvelle naissance métanoïa renouvellement de la menthe de l'intelligence merci beaucoup par rapport à ce que tu apportais c'est vrai qu'il y avait deux derniers points qui me venaient le premier point qui me revient à l'instant par rapport à cette notion de la pitié tout à l'heure au début d'ailleurs de cette émission on a entendu l'approche de Franck qui parlait d'un type de conscience d'un niveau de conscience qui va nous faire caractériser toi tu utilisais le terme de jugement même d'événement qu'est-ce que l'on peut dire aux personnes qui se retrouvent dans des situations qu'elles considèrent comme souffrance elles caractérisent comme souffrance elles caractérisent comme la misère on parle encore de ces réfugiés de guerre par exemple ou de personnes qui sont sous ce qu'on appelle des maladies etc. est-ce qu'on peut demander à ces personnes de pouvoir voir est-ce qu'elles pourraient même voir la situation autrement est-ce que cela leur permettrait comme tu parles de réussir à canaliser ces événements comme des ressources qu'est-ce que l'on peut proposer comme alternative à la pitié à ces personnes dans ce genre de situation voilà alors il y a quelqu'un qui disait quelque part qu'on n'émet pas du vin nouveau dans des outres anciennes dans des vieilles outres parce que le vin nouveau viendrait à rompre les vieilles outres à détruire les vieilles outres donc c'est ainsi que vous ne pouvez pas apporter un raisonnement une manière de voir à quelqu'un qui est un programme social très souvent ce que vous lui transmettez comme façon de voir comme vision des choses représente une force énergétique souvent qui peut comment dirais-je c'est-à-dire troubler la personnalité de l'individu donc il ne s'agit vraiment pas d'aller donner des conseils à quelqu'un qui est programmé pour refléter la société je crois que c'est Thierry qui le disait tout à l'heure qu'il ne faut pas penser l'être social comme une individualité en réalité c'est un être qui est intriqué au champ social lui-même c'est-à-dire à ce champ d'énergie bon et ce qui cache cette réalité généralement sont les visages que nous voyons parce que comme les visages semblaient être différents les uns des autres on pense qu'on a affaire à des personnes différentes des unes et des autres mais si nous allons au-delà de ces appareils on rentre vraiment dans un champ énergétique unique donc qui s'exprime donc de manière multiforme maintenant pour pouvoir changer des choses il s'agit vraiment de créer un autre fonds de créer une autre base éducative comme on parle de travailler pour faire émerger là une racine nouvelle une cellule nouvelle on peut dire un arbre nouveau et cet arbre là prend du temps pour le construire on parle là d'un mécanisme donc de reproduction c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai constaté que selon le type de programmation que l'on représente il y a des gens qui écrivent les livres il y a des gens qui font des vidéos il y a des gens qui font beaucoup de choses pour transmettre ce qu'ils sont comme champs de conscience niveau de conscience même au niveau social mais c'est pas parce que les gens sont au contact de ces livres que ça impacte vraiment ce qu'ils sont parce qu'en réalité ce sont des méthodes qui ne marchent pas généralement parce que souvent les gens prennent ce qu'ils entendent et ils l'entendent selon ce qu'ils sont et ils l'adaptent à ce qu'ils sont vous voyez c'est à dire qu'en fait ce que l'on entend en fait on prend ce qui conforte les intérêts on essaie de le conformer à ses intérêts pour la préservation de ses intérêts donc pas vraiment pour être selon on pourrait dire le champ de conscience ou la nature qu'on peut distiller au travers d'un enseignement au travers d'une manière de fonctionner ou même je ne sais pas au travers d'un livre c'est très intéressant ce qui me venait en t'écoutant en t'entendant relater ce point fondamental cette conscience qu'il est important d'avoir lorsqu'on est effectivement dans cette démarche de mise en lumière en tout cas en termes de niveau de compréhension ça me rappelait donc toujours cette dimension cette disposition qui est relatée à travers cette pitié relatée notamment par rapport à Armand de on veut rester soi et on prétend vouloir ramener l'autre ramener ce que l'on entend ramener vers soi pour alimenter finalement le niveau pour participer finalement à continuer à nous enterrer dans une position donc là on est toujours dans la révélation d'une racine identitaire la même qui est révélée à travers cette notion de pitié la même que tu viens de mettre en lumière le deuxième point par rapport à ce que tu viens de nous partager que la vraie démarche elle n'est pas dans la simple dispensation verbale voire dans des livres ou autres on parle souvent tu parles de reproduction on parle d'une démarche éducative et on sait que dans la dimension éducative interviennent des paramètres épigénétiques on en a déjà parlé une interaction vibratoire de proximité de constance afin de projeter projeter ce que l'on est et on sait que il n'y a pas autre chose que le faire le voir faire qui permet notamment de construire une autre approche une autre vision et nous allons d'ailleurs clôturer avec cette notion de voir faire alors dans la société on nous présente on nous fait voir on a eu l'exemple notamment de cette célèbre mère Thérésa on a toutes ces philanthropes que l'on voit mettre en lumière cette action d'avoir pitié pour entretenir les dimensions de la gouvernance quelle autre façon de faire pouvons-nous matérialiser exprimer révéler pour créer autre chose il y aurait-il pardon une autre façon une autre intention que la pitié qui peut amener à poser un acte envers quelqu'un qui se retrouve dans une situation que lui peut-être considère comme souffrance misère qu'est-ce que tu peux dire je vais prendre peut-être un exemple ou deux exemples pour répondre à la question que tu poses parlant par exemple des philanthropes alors donc très souvent lorsque ce type d'individu représentant un niveau de compréhension ou conscience très avançant au niveau de la société lorsqu'il va vers le peuple vers les populations il va pour conforter la conscience programmée que représente la population il ne va pas pour révéler à la population ce qu'il est vraiment c'est-à-dire pour reproduire son état de conscience son niveau de conscience dans la population c'est quand ils sont en dehors des populations qui sont réellement eux-mêmes on peut dire dans leur environnement proche avec leurs enfants ils révèlent ce qu'ils sont c'est d'ailleurs pour cette raison que les espèces entre guillemets les classes sociales se reproduisent parce que ceux qui sont dans la proximité on ne transforme pas ces enfants à partir de ce qu'on dit mais à partir de ce qu'on est réellement ce qu'on est à partir du faire le rapport que nous avons aux événements quotidiennement c'est ça qui reproduit c'est ça qui se reproduit c'est ça qui se crée dans l'autre maintenant comme on sait que la population est enfermée dans la pitié on programme la population à être dans la pitié parce que ça permet effectivement comme je disais qu'elle soit retenue par la plaisanteur sociale qu'elle ne puisse pas s'élever lorsqu'on va vers cette population on doit poser des actes qui en réalité alimentent cette conscience de la pitié qui est créée donc par exemple venir au secours des gens donner les habits donner ceci donner cela donc en fait ces actes là aussi sont des amplificateurs d'ondes sont ça en force ça alimente ces systèmes de mentalité ou de compréhension que la population représente c'est pour l'alimenter c'est pour le conforter et puis il y a d'autres actes qui sont posés par la puissance de l'état par exemple où l'état prend des mesures pour avoir pitié de vous on vous vient au secours de ceci de cela de toute façon ça renforce mais ça c'est une économie qu'on alimente dans le fond bon maintenant quand tu as la conscience réelle au niveau de ce que ces gens-là peuvent appeler intelligent on ne peut pas l'approcher des populations donc c'est là ce qui veut dire que et l'autre exemple que je voulais prendre au moment où tu parlais vous savez on nous parlait très souvent des phénomènes comme les astéroïdes par exemple et puis une fois on publiait dans les informations qu'un astéroïde était tombé était rentré dans l'atmosphère et puis il était tombé du côté de la Russie du côté de l'Oural et lorsqu'il est rentré dans l'atmosphère bon astéroïde c'est un corps céleste c'est-à-dire une énergie d'une puissance terrible donc qui vient en réalité du haut astral qui viendrait du haut astral et lorsqu'il plus il se rapproche mais imaginez quand il est aussi éloigné de notre sphère ben son influence est presque insignifiante mais plus il se rapproche de vous il est capable de vous transformer il est capable de vous transformer donc en fait c'est de cette manière-là qu'en réalité pour reproduire ce que l'on naît pour reproduire ce que l'on représente comme système de compréhension système pensée il faut l'être il faut l'être dans le vécu dans la gestion le contact aux situations c'est ça qui reproduit justement et quelle intention pour répondre à ma dernière question quelle intention pourrait amener à poser des actes parce que je suppose que comme tu parlais le but n'est pas d'être entre guillemets de prôner l'insensibilité ou quelques dimensions autres qui peuvent être associées à la non-pitié ça veut dire qu'on peut être amené peut-être à poser certains actes mais quelle serait alors l'intention lorsque ces actes sont posés si ce n'est pas la pitié comme je le soulignais tout à l'heure lorsque comme je disais en fait lorsque c'est la pitié quand je prenais l'exemple par exemple de ceux qui viennent au contact des populations on prend une apparence de pitié donc comme on dit souvent on est un loup et puis qui prend une apparence d'agneau une apparence de sauveur bon mais simplement pour venir alimenter une mentalité qui est là pour venir alimenter une illusion mentale qui est construite là c'est à dire de la pitié ça c'est au niveau de la société maintenant de l'autre côté c'est clair que selon la conscience la profondeur de la conscience de soi là je renvoie vraiment cette conscience qui vient du principe absolu bon et les actes qui sont posés ont pour objectif fondamental reproduire ce que l'on est en réalité vous voyez parce que derrière les actes que nous posons ou tout acte que l'on pose c'est une émission d'une émission d'onde n'est-ce pas une émission d'onde donc les ondes qui sont émises en réalité ce sont ces ondes là qui créent la forme c'est à dire selon l'objectif que l'on a c'est comme par exemple on peut voir dans la Bible on dit et Dieu dit que la lumière soit et puis la lumière fut c'est à dire qu'on voit la pensée est une émission donc cette pensée est accompagnée par les actes donc elle émet des ondes et plus ces ondes sont fortes plus elles sont puissantes plus en réalité elles structurent elles ont le pouvoir de se structurer d'organiser très intéressant donc très belle conclusion nous arrivons au terme de cette émission derrière la notion de pitié nous entrons dans une dimension métaphysique une dimension spirituelle comme toujours avec cette révélation d'un rapport de force d'une dimension vibratoire d'une vibration au niveau des ondes d'une réalité au niveau des ondes des vibrations donc d'une capacité de reproduction ou bien d'une capacité de pouvoir mettre être mise en mouvement par des ondes en fonction du type d'interprétation au niveau des événements est-ce qu'au quotidien la compréhension que nous sommes elle le fouille donc d'une programmation sociale qui nous enferme dans un regard dualiste de bien et de mal donc qui va nous faire nous-mêmes avoir pitié de nous face à certaines situations et donc nous faire nous mettre en mouvement par rapport à des événements pour aller sauver penser sauver autrui ou bien est-ce qu'on est plutôt dans une position où la compréhension que l'on a nous amène à un développement donc il serait impossible d'être mis en mouvement par ces caractéristiques par cette façon de voir au niveau social de la pitié mais d'être toujours au contraire la représentation de cette énergie qui a au contraire la capacité de donner forme de se reproduire et de créer finalement le sens qu'elle a des situations tu voulais terminer oui oui juste terminer que effectivement c'est vraiment ça c'est que c'est même là que se révèle toute la dimension mystique de ce qu'on peut appeler état mystique c'est-à-dire comme principe d'émission d'ondes comme centrale d'émission d'ondes dans ces ondes sous forme d'informations multiples qui sont émises quotidiennement c'est ça qui façon la conscience de chacun le comportement le caractère les choix la pitié ou non-pitié voilà donc merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivi pendant cette émission elle sera comme toujours mise à disposition en replay donc notamment sur Youtube et sur Facebook vous pourrez la regarder autant de fois que vous voudrez n'hésitez pas s'il n'y a pas eu de questions pendant le direct donc ça veut dire que vous avez été très attentis très à l'écoute de ce qui a été dit si entre temps d'autres questions émergent n'hésitez pas vous pouvez toujours y faire parvenir sous forme de commentaires en dessous de la vidéo et puis n'oubliez pas le rendez-vous de demain sur la plateforme Facebook le groupe Facebook un regard nouveau sur la société où nous vous donnons la parole ce sera aussi l'occasion de nous apporter peut-être des témoignages par rapport à cette notion de la pitié et puis là aussi s'il y a encore des questions nous pourrons à travers elle aborder d'autres pans de ce thème qui est hautement très 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 intéressant pour notre part nous vous disons donc à bientôt pour un nouveau thème n'oubliez pas le nouvel horaire on se retrouve donc samedi prochain à partir de 18h heure de Paris pour votre émission Un regard nouveau sur la société au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada